Mais c'est quand même une machine, ce Barça, surtout une machine à attaquer, à jouer très rapidement vers l'avant avec Yamal, avec Rafinha. C'était impressionnant, franchement, notamment le match de Rafinha, bien sûr. Le quatrième but pour moi, c'est, il y a tout, il y a le talent, le contrôle. L'ouverture, le contrôle, la frappe, la conduite de balle, la frappe, il y a tout en fait. L'ouverture de la mini Yamal, ça c'est ce pour quoi on regarde les matchs de foot en vrai. Franchement, quand tu vois des gestes techniques comme ça, des actions collectives. Parce que ça va vite. Et surtout contre le Bayern qui ne faisait que mettre des fessées au Barça. Ça illustre bien aussi ce que le flic est venu apporter au Barça depuis le début de la saison. Certes, il y a eu cette défaite à Monaco lors de la première journée, mais c'est quand même une machine, ce Barça, surtout une machine à attaquer, à jouer très rapidement vers l'avant avec Yamal, avec Rafinha. Et ce soir, je trouve que cette victoire, elle l'illustre parfaitement. Elle valorise d'autant mieux la victoire de Monaco contre le Barça en première journée. Complètement, même s'ils avaient été à 10 longtemps. Et c'est vrai qu'ils se sont nourris des espaces laissés par la défense du Bayern qui a l'habitude de jouer haut. En plus, le scénario du match les a invités à vouloir rattraper au score et ils se sont régalés de ça. Et c'est vrai que Rafinha, je trouve, à une époque où on attend de plus en plus que les joueurs émergent extrêmement vite, se souvenir qu'il est passé par le championnat de France, par Rennes. Une année à Rennes. Il avait été bon, mais je veux dire, il n'était pas parti de suite à UFC Barcelone et son éclosion est à 27 ans. Il a été à Leeds United où il a été très bon. Entre-temps, ce que je veux dire, c'est que parfois, on se dit, s'ils n'ont pas éclos à 23 ans, au final, c'est un bon joueur, il ne sera pas plus haut. Au final, là, c'est à 27 ans qu'il marque quasiment tous les week-ends parce qu'en Ligue 1, c'est la même chose aussi. Donc, parfois, il faut être un peu patient aussi. C'est vrai que c'est un beau parcours de se retrouver capitaine du Barça, effectivement, après être passé par Rennes et par Leeds, même si certains sont passés par Leeds et s'en sont bien sortis, mais c'est tant jamais. C'est l'homme du match, Rafinha, bien sûr. Et Jules Koundé en dit du bien au micro. En même temps, il ne va pas dire qu'il a été bidon ce soir. Au micro de Guillaume Petsac. Oui, mais écoutez, écoutons-le. Depuis le début de l'année, c'est un joueur qui a toujours tout donné pour le collectif, qui travaille énormément et on est très content pour lui qu'il soit récompensé en ayant ce genre de performance et surtout qu'il aide l'équipe à gagner. Et vous, à titre personnel, vous êtes maintenant un des meilleurs latéraux droits d'Europe, on peut le dire, non ? Ça, je vous laisserai vous faire votre opinion, mais c'est vrai que je prends du plaisir, je sens de la progression à chaque match et je me sens de plus en plus à l'aise. Donc, on va continuer sur cette lancée. Lui aussi a fait son trou, lui qui a fêté son centième match sous les couleurs du Barça ce week-end en championnat. Une affiche formidable avec un Barça des grands soirs. Et enfin, la fin d'un long tunnel de six matchs sans succès pour le FC Barcelone face au Bayern Munich en Ligue des Champions. La dernière victoire des Catalans face au Boerahua remontait à la demi-finale allée de la Ligue des Champions 2015. Oui, c'est une passe transversale, verticale de Yamal qui est puissante et il fait le bon contrôle pour l'emmener vers le but. Il garde la vitesse et il garde la puissance malgré le retour de Pamecano. Pour revenir sur ce qu'on se disait en avant-match, vous parliez du tiki-taka Barcelone qui était toujours un petit peu dans la cuisine locale. Mais là, vous avez parlé de verticalité essentiellement, non ? Oui, oui, effectivement. Donc, à la récupération, en tout cas, dès qu'on peut apporter de la vitesse au jeu, on l'apporte du côté des hommes d'Anziflic. Ils ont un joueur, Rafinha, qui prend plaisir à attaquer dans le dos des défenseurs. Un dévoir d'espace qui ne rechigne pas aussi à l'effort et qui est logiquement récompensé ce soir. Il y avait deux stratégies aussi sur un point défensif, deux blocs qui jouent très haut. Côté Blaugrana, on joue vraiment le hors-jeu. Parfois, ça paraît basique, mais bien aligné, on joue le hors-jeu. C'est-à-dire qu'on évite d'avoir des courses justement à faire en mettant l'adversaire hors-jeu. Côté Bavarois, c'est l'inverse. On n'a pas toujours les qualités de vitesse, à l'exemple d'Oupamecano. Mais par contre, on décide de suivre l'attaquant et à chaque fois, on s'est fait piéger. Donc, ce n'est pas une même maîtrise, c'est un choix. C'est un choix de défense, mais il faut se constater qu'il n'a pas fonctionné côté Bavarois parce qu'ils n'ont pas les hommes pour justement, avec les qualités de vitesse pour compenser ces déficits. – Philippe, à la pause, on disait, voilà, réalisme presque parfait pour le Barça qui avait donc frappé trois fois au but pour trois buts, inscrit sur la globalité de cette rencontre. Qu'est-ce que vous dites de cette supériorité catalane ? C'est une masterclass du Barça ou pas ? – Oui, ça a été quand même très, très bien mené, très intelligent. Ils ont fait un match hyper intelligent et bien servi évidemment par ce réalisme. Ils ont fait un match hyper intelligent, ce qui fait que le Bayern a été complètement assommé. Ça, c'est un peu la différence avec, vous parliez tout à l'heure, d'un match éliminatoire. À 3-1, le Bayern a commencé à se dire, bon, si on marquait un but, ça peut permettre au match retour, peut-être, etc. Là, bon, à 3-1 et le quatrième est venu très vite, je ne sais plus, 56e minute ou quelque chose comme ça. – 56e, oui. – Oui, bon, à 4-1, c'est terminé, bon, on arrête, on passe à la semaine prochaine et puis voilà, on oublie. Et puis les trois points sont acquis et puis très bien, on n'en parle plus. Donc ce qui fait qu'en fait, il faut rester sur l'impression de la première période. C'est un match très bien maîtrisé par le Barça. Et la deuxième, finalement, le but de Rafinha a achevé le débat, la 56e. – À 4-1, un peu avant l'heure de jeu, effectivement. On retourne au stade de Montjuic avec les Jean Gatouine et Cédric Canté. Messieurs, on disait avant match également que cette rencontre serait utile pour nous permettre de situer le Barça face à des grosses équipes comme le Bayern et bientôt le Real Madrid. L'examen a été passé avec grand succès pour cette équipe qu'a la Talane. – Oui, je crois qu'évidemment, le résultat est assez probant, avec surtout une équipe d'Antipi qui n'a pas renoncé à ses principes, ce qui a été mis en place depuis le début de la saison. Mais même quand on joue une équipe comme le Bayern Munich, leader de son championnat, une équipe qui peut faire peur, une équipe qui décide de jouer très très haut et qui a une armada offensive, on reste dans ces principes, dans ce pressing-go, dans cette faculté de mettre 10 joueurs dans la moitié de terrain en adverse, d'aller faire ce pressing, des récupérations hautes, puisque c'est la quatrième équipe en Europe à récupérer les ballons les plus hauts derrière des équipes comme Manchester City. Donc clairement, le Barça a réussi son examen en restant le Barça d'Anziflick. – Ah oui, c'est mention très bien. Félicitations du jury, tout ce que vous voulez. Ils ont montré au bout de 30 secondes qu'ils n'allaient pas reculer. Ils ont marqué au bout de 55 secondes et derrière, ça a été maîtrisé. Alors oui, il y a eu du réalisme en première période. C'est un réalisme qu'ils ont provoqué parce que défensivement, il y a un travail incroyable. On parle beaucoup de sa ligne défensive, de jouer haut. Mais il y a ce qui se passe aussi dans la densité, dans le cœur du jeu, avec des joueurs offensifs qui sont les premiers défenseurs, un petit peu comme à l'époque quand ils dominaient l'Europe de la tête et des épaules. Donc c'est un peu ce retour de ce Barça-là, avec en plus cette arme de la profondeur. Donc c'est une équipe qui est redoutable. Moi, je les attendais au tournant sur un match comme aujourd'hui. Alors il y a un autre test qui arrive rapidement, mais il va y avoir des tests un peu tout le temps cette saison. Mais en tout cas, ils ont montré qu'ils étaient capables d'élever le niveau de jeu et de battre des équipes qui, peut-être, étaient plus fortes qu'elles au départ sur le papier. Parce qu'il y a effectivement cette domination tactique, en tout cas, sur cette rencontre, cette première période. Mais il y a aussi des dominations individuelles. Quelle démonstration du Barça ? Le Barça inflige 4 buts à 1. Ben, l'isolatoire est bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Barça Bayern. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es souhaité de continuer, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est pour nous partir. Alors, le Barça vraiment se classe le Bayern. Le Barça a commencé proche d'un match de grande qualité. Ça faisait neuf ans, neuf ans que le Barça n'avait plus jamais battu le Bayern. On se posait la question, à quoi ressemblait ce Barça ? Surtout que ce Barça-là, certes, en championnat, ça a gagné, mais on se posait la question, qu'est-ce que ce Barça va devenir lorsque elle va rencontrer des grosses équipes, telles que Manchester City, Le Bayern et Jean-Bas ? Et là, on a eu la réponse. On a eu la réponse. Ils ont su classer ce Bayern-là. Et ce qui m'a plu, c'est que le Barça n'est plus dans un système seulement de tiki-taka. Le Barça aussi est très fort en transition rapide, notamment avec un Rafinha qui était stratosphérique. Rafinha a été stratosphérique. Donc, dans ce match, Andi, Flic, décide de partir en 4-2-3-1 avec un coach-shot, l'ami Yamal, Demi Lopez, Rafinha et Robert Lewandowski. C'est un coach-shot qui a plutôt bien fonctionné, puisque avant la première minute, c'est Rafinha qui ouvre le score. Même si Arreken revient juste après, Rafinha vraiment fait un match, une masterclass. La sortie masterclass, je me suis posé la question, est-ce que c'est Rafinha que je connais ? Est-ce que c'est Rafinha que je connais, les gars ? Puisque le Rafinha que moi je connais, c'est Rafinha. Il est bon, mais ce n'est pas Rafinha qui était capable de porter son équipe. Là, il a vraiment sorti le match, le match de sa vie. Pour moi, c'est le match de sa vie, Rafinha. Il était monstrueux, monstrueux. Ce Barça-là a laissé son football de tchiquitaka. C'est un Barça qui joue maintenant en transition rapide. Le Barça joue maintenant en transition rapide. La preuve, le Barça, ce n'est même pas 40% de position. Le Barça a 39% de position. Au Camno, on joue au Camno, le Barça a 39% de position. Ce Barça-là, c'est très chirurgical, très, très, très lethal. Très lethal, 44,4 buts, 44,4 buts. Donc, ce Barça-là, c'est chirurgical. Est-ce que le Barça superforme ? Est-ce que le Barça est revenu au traitreau nouveau ? Est-ce que le Barça va maintenir cette cadence-là ? Déjà, on aura aussi une réponse contre le Real dans le Classico. Mais une chose de sûre, le Barça a vraiment dominé le Bayern Bébé. Après, partagez-moi de votre commentaire par rapport à ce match. Et ce n'est pas encore fait. J'espère que t'abonner, d'arriver la cloche, de 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 la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.